Bonjour, c'est Irène. Ce podcast est une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, aller sur patreon.com slash podcast science et nous faire un petit don. Ma main tout petit, pour même pas le prix, une baguette de pain bio par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission. Il est informaticien, il est sympathique, il est carrément geek, il travaille au Palais de la Découverte et la dernière fois il était venu nous parler pour l'émission 341 des réseaux de régulation génétique. Pour cette émission, nous réaccueillons comme invité Emilien Cornillon qui vient nous parler cette fois-ci des transistors, ces petits machins électroniques immanquables dont l'importance dans notre monde est inversement proportionnelle à leur taille. Nous sommes le mercredi 27 novembre de l'an 2019, c'est l'émission 392, bienvenue sur PodcastScience. Et pour cette 392e émission de PodcastScience, c'est moi Claire qui ai le plaisir et la joie et la fierté et la tralala. Bref, je suis la maîtresse de cérémonie pour cette émission et c'est parti pour le tour de table. Alors avec nous ce soir côté PodcastScience, on a Tup depuis Barcelone. Salut ! On a Alexa depuis Los Angeles, la seule l'unique. Salut tout le monde ! On a Pascal depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde ! Et bien sûr, on a notre invité, Emilien Cornillon, médiateur au Palais de la Découverte dans l'unité informatique. Coucou Emilien ! Salut ! Au sommaire de cette émission, Emilien et son dossier sur les transistors, on t'a déjà reçu la saison dernière sur Podcast. Est-ce que tu peux quand même te représenter rapidement pour nos poditeurs et les poditrices qui nous écoutent ? Alors ton parcours scolaire, ton boulot, ton festival et toutes les autres activités de maquillation que tu fais ? Pas de problème. Donc moi, du coup, c'est Elmire Cornillon. Principalement, je bosse au Palais de la Découverte en ce moment. Et au niveau de mes études, j'ai fait une licence et un master de bioinformatique. Donc plutôt orienté modélisation pour ceux à qui ça parle. Et j'ai fait une thèse en informatique, pareil, avec une composante biologique assez importante. Même si finalement, ce que j'avais fait, c'était plutôt théorique. Et donc au niveau de mes activités, j'ai principalement le Palais de la Découverte. J'ai intégré récemment une chaîne YouTube qui s'appelle Qu'est-ce que tu geeks ? Qui vulgarise l'informatique sur YouTube. Et puis je fais partie du Café des Sciences, du coup, par la même occasion. Et ton festival ? Et oui, du coup, j'organise un festival en février à Nice. Le Pleasure Festival. Il est 8 et 9 février 2020. 8 et 9, oui, c'est ça. Donc c'est un festival qui est plutôt orienté geek. Mais il y a une grosse partie scientifique. Et donc il y a plein d'activités autour de ça. Des conférences, des tables rondes. Des activités principalement faites par le Café des Sciences. Et donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à venir. C'est vraiment très cool. On a fait la com l'année dernière sur votre podcast science. Et alors tu me parlais d'une chaîne YouTube tout à l'heure ? C'est ça. Chaîne YouTube Qu'est-ce que tu geeks ? Donc j'ai rejoint les deux, Tom et Flo, qui bossaient là-dessus jusqu'à présent. Et du coup je les ai rejoints pour les aider un petit peu, pour leur filer un coup de main, pour contribuer à la vulgarisation sur YouTube de l'informatique. D'accord, vous sortez une émission tous les... Quand on peut. Tous les quand on peut, c'est un bon rythme. Parce qu'on a notre activité à côté. Mais voilà, normalement on devrait en sortir une dans pas très très longtemps sur l'informatique dans l'espace. D'accord, c'est ta première avec eux ? C'est ma première vidéo avec eux. Voilà, c'est ta toute première, ce sera la toute première vidéo avec toi. Ok, super. Et du coup, avant de parler de l'espace, nous ce soir tu vas nous parler des transistors. C'est ça, on va commencer par le début. Alors donc du coup, je pose un peu le contexte, parce que en gros ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du transistor, mais je vais aussi parler de ce qu'il y avait avant le transistor. Parce que maintenant, il est absolument partout, et donc il y a eu des choses avant qui ont permis de faire un peu du calcul automatique. Alors, il y a très longtemps, il y a eu une époque où les ordinateurs n'existaient pas. Une époque où les scientifiques calculaient les décimales de pi ou les trajectoires des planètes à la main, nécessitant un très très long temps de travail. Alors par exemple, William Shanks, un mathématicien anglais du 19ème siècle, a calculé les 707 premières décimales de pi en 30 ans. Donc motivé le gars quand même. Et il faut préciser qu'il s'est planté, au passage. Oui, en plus il s'est planté à là, alors je ne saurais plus sortir la décimale. Et d'ailleurs, au Palais de la Découverte, on a eu les fausses décimales pendant un certain temps, et on a fini par les remplacer au bout d'un moment. Oui. Dans la salpie. Il y avait une erreur dans la salpie du Palais de la Découverte. Mais du coup, les chiffres ont une valeur maintenant historique avec l'erreur. Voilà, bon, il y a quelques mathématiciens quand même qui ont essayé de passer outre ce problème de temps de calcul de dingue, comme Charles Babbage par exemple. Charles Babbage, c'était un mathématicien du 19ème siècle, et en fait il a conçu d'énormes machines mécaniques de plusieurs tonnes, qui étaient constituées de milliers d'engrenages de métal, qu'il fallait actionner à la main évidemment, parce qu'on n'avait pas des moteurs électriques tels qu'on la mène. Et on pouvait programmer ces machines-là grâce à des cartes perforées. Un peu comme avec les métiers jacquard, des métiers à tisser automatique, où on mettait en gros un rouleau de papier avec des trous dedans, et ça permettait de faire un motif automatiquement directement sur le tissu. Donc l'idée était plutôt pas mal. Le principal problème, c'est que c'était des machines énormes, c'était très très lourd, et puis la puissance de calcul était vraiment toute nulle par rapport à ce qu'on a maintenant. Et en plus, c'était des machines qui pouvaient faire qu'un seul type de tâche. Si on faisait une machine pour faire des additions-soustractions, c'était compliqué de faire autre chose, de faire des trucs un peu plus complexes. Donc voilà, c'était pas très très concluant jusque-là, mais dans la première moitié du 20ème siècle, il y a la fusion des travaux de trois personnages importants dans l'histoire de l'informatique. Georges Boulle, Alan Turing et Claude Shannon, qui a en gros, on va dire, changé la face du monde. Alors ils sont pas du tout de la même époque. Je vais juste évoquer Alan Turing, parce que j'ai pas le temps de développer un peu ce qu'il a fait, même si son apport pour l'informatique est juste absolument colossal. Mais ce que je peux dire du coup, en une minute là, c'est qu'en fait il a inventé une sorte de machine mathématique théorique, donc il a pas construit quelque chose à proprement parler, il a juste fait mathématiquement, qu'on appelle du coup la machine de Turing universelle, qui est capable de tout calculer ou presque. En gros, vos ordinateurs aujourd'hui sont toutes des machines de Turing universelle. Et bon, ici on va pas trop s'intéresser à son travail à lui, on va s'intéresser à la manière dont cette machine de Turing universelle a pu être mise en place physiquement, qu'on puisse avoir des vraies machines. Voilà, donc du coup je commencerai un petit peu à développer tout ça par les travaux de Georges Boulle. Alors Georges Boulle, lui, c'est un mathématien du 19ème siècle aussi, et il a travaillé entre autres sur un système mathématique permettant de modéliser des raisonnements. Donc ça paraît assez simple comme ça, vous allez voir que ça l'est quand même pas mal. On appelle ça une logique, et en gros, un peu plus tard, on l'a appelé la logique boulléenne du coup de son nom. Alors, le principe de cette logique, c'est que ça permet de représenter le monde qu'avec des vrais et des faux. Donc quand on fait une affirmation, c'est aller ou vrai ou faux. Donc c'est vrai que c'est un peu réducteur, mais mathématiquement ça fonctionne très très bien. On peut s'amuser aussi à combiner des différentes affirmations qui sont vraies ou fausses ensemble, un peu comme quand on combine des nombres entre eux pour faire des additions, des subtractions, des multiplications, on appelle ça du coup des opérateurs. Et là, Georges Boulle, lui, il n'a pas des opérateurs classiques comme les additions, les soustractions, les plus, les moins. Lui, il a des et, des ou et des non. Alors ça paraît assez bizarre comme ça, mais vous allez voir, ça passe assez bien. Alors, je prends une affirmation, par exemple, complètement au hasard, podcast science est génial. Oui ! Personne ne dira le contraire, on est d'accord, ça c'est bon. Maintenant, je vais utiliser l'opérateur non. Donc si je dis non, podcast science est génial, on est d'accord que cette phrase est fausse. Oui. Parce que podcast science, c'est génial. Donc en fait, cet opérateur-là, il est très simple, il inverse simplement ce qu'on appelle la véracité de la phrase. Ça inverse juste, si c'est vrai, ça devient faux, si c'est faux, ça devient vrai. Alors maintenant, je prends une nouvelle proposition, complètement au hasard aussi, l'équipe est incroyable. Ouais ! Si je dis podcast science est génial et l'équipe est incroyable, ces deux informations sont vraies. Et donc, on est d'accord que cette phrase est vraie. Par contre, si je dis podcast science est génial et l'équipe est nulle, il y a une des affirmations qui est fausse, donc cette phrase est fausse aussi. Ça va jusque-là ? Donc, évidemment, si les deux affirmations sont fausses, on a quelque chose de faux aussi. Donc voilà, ça c'est l'opérateur E. Tu peux avoir vrai... En fait, t'as vrai, 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 faux, 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 et en fait, ton vrai faux, il s'annule, ça devient que faux. Voilà, c'est ça. Ça reste soit vrai, soit faux. Ça, c'est un peu comme si on fusionnait, suivant une certaine règle, les deux phrases, et du coup, on fait ce petit calcul comme ça, de cette façon. Voilà. Pour l'opérateur OU, en fait, le principe, c'est qu'il faut qu'au moins une des deux affirmations soit vraie. Donc, si je reprends mes deux phrases, podcast science est génial ou l'équipe est nulle, vu que podcast science est génial, la phrase devient vraie. Donc, évidemment, du coup, si j'inverse, c'est un peu le même principe. Donc voilà, le OU, c'est un peu ce principe-là. Est-ce que vous avez compris le... Jusqu'à là, ça va ? Ouais, c'est clair. Voilà, donc du coup, là, ces trois opérateurs-là, c'est un peu la base de la logique boolean. C'est-à-dire qu'avec ça, si on les combine d'une manière particulière, on peut s'amuser à faire d'autres choses. Par exemple, il y a un autre truc qu'on appelle le OU exclusif. Alors là, c'est un OU un peu différent de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Le OU que j'ai dit jusqu'à présent, c'était qu'il fallait qu'au moins une des affirmations soit vraie. Le OU exclusif, il faut qu'il y ait ou l'une ou l'autre, mais pas les deux. Donc ça change un petit peu. Donc en gros, pour le OU exclusif, par exemple, je vais combiner un petit peu, je vais choisir deux nouvelles affirmations. Je choisis un bonbon et je choisis un chocolat. C'est mes deux phrases. Elles sont... Elles sont... Je vais pouvoir faire une phrase comme ça, excusez-moi. Pardon. Je choisis un bonbon et non, je choisis un chocolat. Ou non, je choisis un bonbon et je choisis un chocolat. Donc ça paraît être une phrase un peu bourrine, si je la traduis de manière un peu plus digeste. En gros, ça donne, je choisis un bonbon et pas du chocolat. Ou je choisis un chocolat et pas un bonbon. Donc ça sent... Je ne sais pas si c'est clair pour vous. En gros, c'est soit je choisis un et pas l'autre, soit je choisis le deuxième et pas le premier. Ok. Ouais. Donc là, en fait, avec cette combinaison de et, non et où, j'arrive à faire le comportement que je voulais de il faut qu'il y en ait un seul qui soit vrai. Donc on peut s'amuser, du coup, à faire des phrases de plus en plus grandes en mettant de plus en plus d'informations à l'intérieur. Et en gros, on peut exprimer énormément de choses avec ce genre de choses. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'algèbre boullienne comme ça, mais surtout la manière dont un certain Claude Shannon, un mathématicien du XXe siècle, a réussi à transformer ce truc qui est purement mathématique à la base en version physique, qu'on puisse faire ça avec une vraie machine physique. Alors, lui, en gros, je crois que c'est son mémoire de master, il a découvert une mémoire de master. Il a fait un document, un mémoire dans lequel il a proposé une version de l'utilisation des relais électromécaniques, des petits machins qui étaient utilisés dans la communication par télégraphe pour pouvoir faire de la logique boullienne. Alors, un relais électromécanique, c'est un truc assez marrant. En gros, c'est un interrupteur qu'on peut activer ou désactiver en mettant ou pas un courant électrique. C'est un truc assez étrange. Par exemple, quand vous, vous activez un interrupteur chez vous, avec votre doigt, vous allez appuyer sur le bouton et donc connecter deux bouts de fer qui vont du coup laisser passer l'électricité. Là, dans le cas du relais électromécanique, c'est pas la pression de votre doigt qui va activer l'interrupteur, c'est la présence d'électricité dans une bobine de fil de cuivre. Alors, la bobine de fil de cuivre, il y a un truc assez marrant dessus, c'est que quand on met l'électricité dans une bobine de cuivre, ça génère un champ magnétique. Alors, en fonction d'un certain nombre de choses, on peut faire un champ magnétique plus ou moins puissant. Mais là, ce qui est assez marrant, c'est que ce champ magnétique, il va permettre de pousser la petite plaque de fer que nous, on active à la main, ça va la pousser vers l'autre et donc faire cette connexion-là. Voilà. Du coup, c'est un truc qui est très basique. Ça existe depuis pas mal de temps. Et en fait, lui, il a eu l'idée d'utiliser ça pour pouvoir faire des opérateurs logiques. Par exemple, on va reprendre l'idée de l'opérateur E. Donc, ça va jusqu'à présent, l'électromécanique ? Oui, je pense. Oui ? Ça va ? Donc, le E, par exemple, son idée, c'est de mettre dans un circuit électrique deux relais électromécaniques, l'un à la suite des autres. Donc, en gros, ça veut dire que le fil va passer d'un relais à l'autre directement. Et donc, pour pouvoir fermer les deux interrupteurs, il va falloir mettre un courant électrique dans les bobines de chacun des relais électromécaniques. Et vu qu'ils sont à la suite, on est obligé d'avoir les deux bobines activées, puisque s'il en manque une, on a le circuit qui est ouvert, l'électricité ne peut pas passer. Donc, du coup, simplement, en faisant comme ça, on va pouvoir faire un E. OK. Pour le OU, c'est un peu le même principe, à part que là, on ne va pas les mettre les uns à la suite des autres, on va les mettre en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, à un endroit, on va diviser le fil du circuit électrique en deux, on va le rattacher un peu plus loin, et on va mettre sur chacun des demi-fils qu'on va avoir un relais. Et là, du coup, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit activé pour que l'électricité puisse passer. Donc, on peut avoir ou l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Ou les deux, ouais. Donc, du coup, là, on a simplement un OU. Et pour le non, alors là, c'est un truc un peu plus bizarre. En gros, il faut modifier légèrement le relais électromécanique de façon à ce qu'il soit activé de base et que le fait de mettre de l'électricité dans la bobine, ça va juste le désactiver. C'est vraiment ce principe-là. Donc, juste avec cette base-là, on a nos trois opérateurs logiques, le OU, le E et le NON. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit qu'on les combine et on arrive à faire toute la logique boolean, à exprimer des phrases aussi complexes qu'on veut. Est-ce que ça va là-dessus ? Ouais. Donc, voilà. Du coup, c'est ce principe-là. Alors, vu qu'on rentre un petit peu dans tout ce qui est électronique, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas pour l'instant appeler ça trop électronique, les termes vont légèrement changer. En fait, plutôt que parler d'opérateur logique, on va parler de porte logique. Voilà. C'est le terme qui change. En gros, c'est l'équivalent matériel de l'opérateur logique. et tout ce qui est la véracité des phrases qu'on va avoir. Donc, les phrases, ça va être les fils qu'on va amener au niveau des bobines. Et la véracité des phrases, est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses ? En fait, c'est juste la présence ou l'absence d'électricité. En gros, c'est juste ça, la conversion. Je me permets, pardon, j'aurais dû t'interrompre deux secondes plus tôt, avant le début de ta phrase. Peut-être pour reconcissualiser tout ce que tu viens de raconter, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Un peu sur le à quoi ça sert, t'es passé très, très vite sur Turing. En fait, ce que raconte Turing, c'est qu'avec ce genre d'opérateur logique de boule, on peut arriver à faire la plupart des algorithmes. On arrive à faire, en gros, tous les algorithmes qu'on peut imaginer, donc tous les programmes qu'on peut imaginer. Et du coup, il suffit d'avoir la logique de boule, et ce qui est génial derrière, c'est d'avoir imaginé un système qui, avec de l'électricité, permet de faire la logique de boule. Ce qui est épatant, je trouve, dans ce que tu racontes, c'est de réussir à commencer à visualiser ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des ordinateurs qui arrivent à faire des opérations très complexes, alors qu'on n'est que dans du théorique. On a un mec qui a dit un jour, les gars, si on a une machine de Turing, on peut écrire tous les algorithmes qui existent. Un autre qui a dit si on a la logique bouleienne, on peut faire des machines de Turing, et puis un autre qui a dit si on met une bobine comme ça, on arrive à faire du truc boule. Et tous, ils se disent génial, on a un ordinateur. En fait, il aura fallu quelques dizaines d'années, mais c'est vraiment ce que tu racontes, c'est vraiment ce qui fait la base de tout ce qu'on utilise. C'est-à-dire que ce qu'on utilise, c'est des algorithmes, et c'est derrière ça des systèmes bouleens qui s'allument ou qui s'éteignent. Du coup, je n'ai pas réussi à trouver l'information, mais la logique bouleienne, est-ce qu'elle est ce qu'on appelle Turing complète, c'est-à-dire est-ce qu'elle est capable d'exprimer tous les algorithmes qu'on peut exprimer ? Il faudrait vérifier, mais il me semble... De toute façon, forcément, tu arrives à faire une machine... En fait, je ne sais pas si c'est bien exprimé, mais je pense que... En gros, je ne sais pas répondre à la question. Mais à mon avis, tu peux construire une machine de Turing avec un ordinateur et un ordinateur avec des portes logiques. Ça me paraît assez logique, mais du coup, je n'ai pas réussi à trouver l'info formelle et je n'ai pas osé la mettre. Voilà. Donc, effectivement, du coup, cette transition, je la trouve très importante et ce qui fait que, du coup, Claude Chanon fait partie de mes personnages préférés dans l'histoire de l'informatique. C'est vraiment la personne qui nous a permis d'avoir des machines physiques capables de tout calculer. Je trouve ça vraiment complètement ouf. Et je me permets juste de rajouter parce qu'il y a une personne que tu n'as pas citée dans un peu les pionniers. Il y a Ada Lovelace aussi parce que, et en plus, c'est une femme donc je profite 11 ans et elle, ce qu'elle a vu en vision qui est encore plus épatant par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à partir de tout ce que tu viens de décrire, on peut construire ce qu'on appelle les automates. C'est-à-dire des systèmes qui vont faire une seule opération un peu comme tu décrivais le calculateur de baggage et ce que Ada Lovelace a imaginé, c'est d'avoir des trucs qu'on peut programmer, qu'on peut modifier à la volée un peu comme nous, on programme des ordinateurs aujourd'hui. En fait, je comptais parler d'Elle mais plutôt à la fin du podcast, Ada Lovelace c'est mon deuxième personnage préféré de l'histoire de l'informatique. Donc, j'avais basé ma citation dessus mais du coup, ça fait un petit spoil, tant pis. Donc voilà, du coup, le relais, les travaux de Claude Shannon c'est un truc complètement génial pour le début de l'informatique mais il y a un petit défaut avec les relais électrométiques. c'est que c'est ultra fragile. Juste le fait qu'il y ait quelque chose qui bouge à l'intérieur du système fait que ça va s'user très très vite. Généralement, quand on a une pièce mécanique elle a tendance à s'user beaucoup plus vite qu'un truc qui ne va juste pas bouger. Et donc, en fait, ce problème-là, il y a l'invention d'un physicien John Fleming en 1804 qui permet d'éviter un petit peu cette usure due au frottement, c'est ce qu'on appelle le tube à vide. Le tube à vide, c'est un truc qui a été utilisé un petit peu plus tard. Les travaux de Claude Chan portaient vraiment sur le relais électromécanique. Le tube à vide a été utilisé dans les premiers ordinateurs. En gros, c'est un truc très très simple. il y a une plaque de métal et une grille de métal l'une en face de l'autre. Au moment, elles sont en face et donc elles sont relativement proches quand même pour avoir un certain effet derrière dont je vais parler. Et juste derrière la grille de métal, vous mettez un filament de lampe un peu comme les lampes classiques à incandescence qu'on a et tout ça, vous l'entourez dans une ampoule de verre et vous faites le vide à l'intérieur. Le terme lampe à vide ou tube à vide ça vient de là en fait, on fait le vide à l'intérieur. Alors en gros, le principe de fonctionnement de ce truc-là, c'est ce qu'on appelle l'effet thermo-ionique. En gros, on fait chauffer le filament à l'intérieur de la lampe, du coup, ça fait chauffer la grille et cette grille-là, ça va lui arracher des électrons qui vont se retrouver entre la grille et la plaque. Donc ils vont se balader comme ça et ils vont être capturés par la plaque qui a de l'autre côté. Et donc comme elle est capturée, du coup, on a un mouvement d'électrons qui va de la grille à la plaque et ce mouvement d'électrons, en fait, c'est un autre nom, ça s'appelle l'électricité. Donc en fait, le fait d'allumer une lampe, ça permet de générer un courant électrique. Donc finalement, si on compare un petit peu le principe avec le relais électromécanique, le relais électromécanique, c'est si on met un courant électrique dans une bobine, ça laisse passer l'électricité et là, c'est si on met un courant électrique dans un filament, ça laisse passer l'électricité entre la grille et la plaque de métal. Donc fondamentalement, le principe c'est à peu près le même. Et ce truc-là, en gros, avec les relais électromécaniques, ça a été la base du premier ordinateur considéré comme une machine de Turing qui a été créée. Alors cet ordinateur-là, il s'appelle l'ENIAC. c'est un ordinateur qui a été financé par l'armée américaine à la base et qui a après été utilisé par des labos pour faire toutes sortes de calculs. Et l'ENIAC, je pense que c'est une de mes machines préférées parce que les proportions sont complètement délirantes de ce truc-là. Alors en gros, l'ENIAC, c'est une machine de 30 tonnes de matériel répartie sur 167 mètres carrés et qui consomme à lui tout seul l'électricité d'une petite ville. Alors j'avais fait le calcul, ça équivaut je crois à 400 maisons. Juste lui tout seul. Donc c'est du délire total. Alors en gros, il contient plus de 17 000 tubes à vide, 1500 relais électromécaniques et 17 000 autres composants qui permettaient de faire le circuit en entier. Et évidemment, comme c'était une machine unique, ils ont connecté tout ce matériel-là avec 5 millions de soudure faite à la main du coup puisque c'est un truc complètement artisanal. Voilà. Donc c'est une machine qui est complètement délirante. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai juste halluciné. Et la puissance de calcul de ce machin-là, c'est des milliards de fois moins importante que le premier smartphone bas de gamme qu'on peut avoir maintenant. C'est vraiment du gros délire cette machine-là. Moi, je trouve ça absolument génial. pour faire une petite comparaison sur la taille d'un microprocesseur. En gros, un microprocesseur qu'on a maintenant, l'équivalent de l'intégralité de ce que représente l'Egnac, un microprocesseur, c'est quelques centimètres carrés. Donc comparé à l'Egnac, il fait 167 mètres carrés. Ça fait une grosse, grosse différence. Du coup, ça servit à plein de trucs. Pour ce qui était des militaires, ça servait faire du calcul balistique, par exemple, envoyer des missiles, des machins comme ça. Ils ont aussi fait des simulations de modèles météo. Après, quand c'est passé au niveau des labos, ils ont fait des modèles de physique nucléaire. Ils ont testé des simulations d'explosions nucléaires, par exemple, ce genre de choses. Et pour revenir au calcul des décimales de pi dont j'ai parlé au début, l'Egnac a calculé les 2000 premières décimales de pi en 20 heures. Voilà. Prends ça, l'être humain. C'est ça. Donc du coup, super mathématicien Shanks, les 30 ans, ça fait loin de beaucoup. Il y avait des erreurs ou pas ? Il n'y avait pas d'erreurs. Il n'y avait pas d'erreurs. À ma connaissance. Donc voilà, du coup, par rapport aux humains, la différence est colossale, mais par rapport à ce qu'on a maintenant en termes de puissance de machine, la différence est colossale aussi. Donc voilà. Par contre, l'Egnac, c'est un truc qui a mis très très longtemps à se mettre en place. Et les relais et les tubes à vide, c'est un truc assez volumineux. Donc on peut difficilement les miniaturiser. Typiquement, le tube à vide qu'on peut arriver à plus réduire que le relais électromécanique, en vrai, on ne peut pas trop rapprocher la grille et la plaque parce qu'on finit par avoir quelques soucis et ça finit par plarcher. Et alors moi, j'ai une question parce que du coup, j'aime bien l'histoire des sciences aussi et voir les vieux instruments. Est-ce qu'on a encore des exemples de ça quelque part ? Est-ce que... Enfin, la machine... D'utilisation de ça ? Non, pas d'utilisation. Est-ce qu'on les retrouve ? Est-ce que ça a été gardé ? Est-ce qu'il y a moyen de visiter ou de voir ? Est-ce qu'il y a moyen de visiter la ville ordinateur ? La ville ordinateur ! Alors, je sais que l'Egnac s'est retrouvé en France pendant un moment. Il y avait une université en France qui l'avait récupérée. J'ai discuté avec un gars, un visiteur du palais d'ailleurs, qui me racontait un petit peu ses programmations avec l'Egnac. J'ai trouvé ça trop cool. Après, évidemment, il n'est plus en service parce qu'il y a un temps de consommation électrique, ce n'est juste pas possible. Et sinon, pour tout ce qui est tube à vie des compagnies, alors au pas de la découverte, on a une vitrine avec du matériel comme ça. D'ailleurs, il y a mon objet préféré de l'expo, c'est un petit bloc de, je ne sais pas, il doit faire quelques centimètres carrés, un truc dans le genre. C'est un truc, enfin, relativement gros, qui correspond à la mémoire de un bit avec quatre tubes à vie au-dessus. C'est génial. C'est trop bien. Voilà, alors il y en a là, ils doivent en avoir au CNAM aussi, au Musée des Arts et Métiers. Et après, tu es à Los Angeles, c'est ça ? Oui, je suis à UCL. C'est possible qu'en fait, il y en ait quelque part, mais je sais qu'il y a un musée de l'informatique, de l'histoire de l'informatique, pas très très loin, je ne sais pas exactement où. Et en gros, tous les trucs de la Silicon Valley ont alimenté le musée, donc je crois que c'est un truc qui s'est fait, ça va d'être un truc très très bien. Je rêverais d'aller loin. Ça doit être rigolo, oui, j'ai regardé ça. Voilà, après voilà, on en trouve de temps en temps, mais c'est celui où je suis allé, je crois qu'il est à côté du campus de Google, en fait, le musée de l'informatique. C'est là aussi, il va. Je crois que c'est effectivement, j'avais le souvenir que c'est dans ces eaux-là. Donc il y a quand même moyen de trouver quelque chose. Voilà, donc du coup, ces trucs-là, ces premiers ordinateurs, on arrive à faire des choses de dingue avec, mais il y a les tubes à vide, même s'ils sont quand même mieux que les relais électromécaniques, ils ont un petit problème, c'est que c'est des lampes. Donc comme les lampes chez nous, ça finit par péter ou normalement. Et du coup, il y a quand même quelques petits soucis autour de ça. Et c'est là qu'on arrive au transistor, la solution miracle. En gros, le transistor, c'est un truc qui ne va pas chauffer ou pas autant chauffer qu'une lampe, donc c'est un truc très 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 faible. Et ça a été, et donc ça ne bouge pas non plus, ça a été inventé en 1947 par trois chercheurs, Bardin, Shockley et Brattin. Ils ont reçu d'ailleurs un prix Nobel en 1956 pour leur invention. Donc on a reconnu quand même l'importance du transistor. Je trouve même qu'ils ont reçu un prix Nobel assez rapidement après l'invention. Des fois, tu as un prix Nobel 30 ou 40 ans après cette découverte. Je pense qu'on a vraiment vu les effets quasi immédiens du transistor. On l'attendait. C'est un peu ça l'idée. Alors là par contre, ce n'est pas un matériau comme ce que j'ai montré jusqu'à présent, juste des bouts de fer, des machins comme ça. Là, c'est ce qu'on appelle des semi-conducteurs. Alors c'est un matériau un peu bizarre. En gros, l'idée c'est de prendre du silicium pur et de venir le modifier en changeant quelques petits atomes du bloc de silicium. Alors en gros, pour expliquer un petit peu dans le détail, l'atome du silicium, en fait, il peut se lier à quatre autres atomes. Donc là, je regarde la chimiste pour voir si... Je ne pensais rien comprendre parce que c'est peut-être l'électronique. En fait, les semi-conducteurs, c'est de la chimie pure et dure, donc ça va, je m'y retrouve. Donc du coup, ça peut se lier à quatre atomes autour de lui. Bon. Maintenant, en fait, pour faire des semi-conducteurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ce qu'on appelle doper le matériau. En fait, on va venir changer quelques atomes remplisés par d'autres atomes. Donc par exemple, si on prend du phosphore, le phosphore, lui par contre, il peut se lier avec quatre atomes autour d'eux dans les alentours dans le voisinage, il y a un électron qui va se retrouver à ne pas savoir trop quoi faire. Il va se balader, il va être libre en fait. Donc du coup, on appelle ça un semi-conducteur dopé de type N, N comme négatif du coup, parce qu'on a un électron supplémentaire qui a une charge négative. Voilà. Donc du coup, on peut aussi s'amuser à faire ça avec du bord. Alors le bord, lui par contre, il peut se lier à trois autres atomes. Et du coup, si on fait ça, il y aura des trous en fait, il y aura des endroits où le lien ne va pas pouvoir se faire parce que l'électron ne sera pas disponible. Et on appelle ça du coup un semi-conducteur dopé de type P, positif, parce qu'il manque un électron qui a du coup une charge négative. Donc voilà, on a deux semi-conducteurs comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est les mettre l'un contre l'autre. On fait des sandwiches. Voilà, on fait des sandwiches. Alors le sandwich, ça va être tout à l'heure, mais d'abord, on va juste en prendre un N, un P, on va le coller l'un contre l'autre. Ils vont venir se placer entre guillemets dans les trous du semi-conducteur P et en fait, cette zone-là, elle va être isolante. C'est-à-dire que si on s'amuse à brancher un fil sur le côté N et un fil sur le côté P, si on fait passer le courant d'un côté, ça ne va pas passer et si on fait passer le courant dans l'autre sens, là, cette fois-ci, ça va passer. Parce qu'en fait, cette zone isolante va venir grossir ou diminuer en fonction du son du courant. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, un composant électronique qui laisse passer le courant que dans un sens. Non, ça ne vous dit rien ? Les diodes ? Les diodes. Les diodes, je me souviens de mes cours de techno où on les avait beaucoup utilisés. Je ne crois pas avoir beaucoup parlé de diodes en dehors de... demi-cours de techno, donc ça fait très longtemps. Mais je me souviens que c'était un truc qui laissait passer le courant que dans un sens. Moi, j'ai très envie de donner un point supplémentaire à Aminia parce qu'il a réussi à faire parler Pascal pendant une émission. En fait, la diode, c'est juste ces semi-conducteurs qu'on met l'un contre l'autre et il y a un petit effet qui fait que ça ne laisse passer que dans un sens. Bon, ça, c'est plutôt cool. Par contre, moi, ça ne me fait pas un transistor. En fait, ce qu'il va falloir faire pour le transistor, il y a plusieurs types mais par exemple, on va avoir un bloc P avec au milieu un bloc N et un bloc P de l'autre côté pour faire les deux. Les blocs P, ça fait les tronches de pain et au milieu, on a le jambon. Donc, on roule juste en faisant comme ça. Vu qu'on a ces zones isolantes qui sont des deux côtés et que c'est symétrique, en fait, là, pour l'instant, l'électricité ne peut pas passer du tout. Si on branche de chaque côté du sandwich au niveau du pain à chaque fois, ça ne marche pas très très bien. Par contre, si on branche un fil au niveau du jambon, donc au niveau de la brique du milieu, en mettant un courant électrique à cet endroit-là, on peut arriver à faire passer l'électricité. Pas de force, mais un peu dans ce genre-là. Donc, ça va permettre du coup, en mettant un courant électrique sur le bord du sandwich, de laisser passer l'électricité. Et ça, je pense que ça vous rappelle ce que j'ai dit jusqu'à présent. Avec un courant électrique, on laisse passer ou pas à l'électricité. Donc, c'est exactement le même principe, à part qu'en fait, on va gagner vachement de place parce qu'autant avoir les grilles et les bouts de métal, il ne faut pas qu'il soit trop près parce que sinon, ça ne marche pas, etc. Là, on a juste des blocs qui sont collés les uns aux autres. Donc, en fait, intuitivement, on peut dire qu'on peut essayer de réduire un peu tout ça, on peut essayer de diminuer ces parties-là de façon à essayer de réduire la taille d'un transistor, en gros. Donc, voilà, en gros, le transistor, c'est un peu ce principe-là et clairement, ça s'est complètement imposé dans absolument tout ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je vais parler essentiellement de ce qui est utilisé pour le calcul mais en vrai, on l'utilise dans plein, 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 plein d'autres trucs. Alors, évidemment, c'est un truc qui est beaucoup plus résistant. typiquement, si on met un courant électrique, s'il n'est pas trop fort, évidemment, ça va très, très peu chauffer. Donc, en vrai, on n'a pas besoin de les changer souvent. Pour vous donner une idée, pour l'ENIAC, du matériel qui cassait dans la machine, c'était en moyenne tous les deux jours. Tous les deux jours, il fallait changer du matériel dans l'ENIAC. Pour le transistor, en fait, on n'a quasiment plus besoin de les changer. On ne les change plus maintenant. Donc, c'est un truc qui est beaucoup, beaucoup plus résistant. Donc, voilà, du coup, on a un truc qu'on peut réduire de manière assez importante et avec le cas, lequel on va pouvoir faire des opérateurs OU et NON. Donc, avec ça, normalement, on va pouvoir faire des ordinateurs de manière beaucoup plus réduite. Alors, le premier ordinateur qui a été fait entièrement avec des transistors, c'est le Tradic, en fait, développé par le laboratoire Bell, comme l'inventeur. en gros, c'était une machine qui était des centaines de fois plus petite que l'Eniac et qui avait une puissance de calcul des milliers de fois plus importante. Et alors, en termes de consommation électrique, c'était 150 kilowatts pour l'Eniac, le Tradic, c'était 100 watts. Donc, ça fait une jolie différence. Oh oui. Donc là, on va gagner vachement d'économie d'énergie avec des machines comme ça. Alors, j'ai essayé de savoir à peu près quelle taille faisait un transistor pour le Tradic. Je n'ai pas trouvé. Les seuls trucs que j'ai trouvés, c'est des photos d'un truc qui a l'air d'être plus gros qu'un tube à vide. Donc, je ne sais pas s'il y avait plusieurs transistors à l'intérieur. J'avoue que j'ai un peu de mal à savoir ça. Mais dans tous les cas, l'avantage, c'est qu'on a des grosses économies d'énergie là-dessus. Évidemment, on ne s'est pas arrêté là en termes de miniaturisation. Là, maintenant, pour vous donner une idée, un transistor, les plus petits transistors que j'ai vus font moins de 10 nanomètres. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça représente. 10 nanomètres, c'est un truc qui est complètement ridicule. En gros, si vous prenez l'épaisseur d'un cheveu, le diamètre d'un cheveu, dans le diamètre, vous pouvez placer 7 transistors. C'est absolument ridicule. Sur vos processeurs qui font quelques centimètres carrés, vous allez avoir des milliards de transistors qui vont faire le job de l'ENIAC en des milliards de fois plus puissants puisqu'on a quelque chose qui est beaucoup plus petit. En gros, pour donner une idée, maintenant, il faut utiliser des microscopes à balayage ou des microscopes très puissants pour pouvoir voir le moindre petit transistor sur la surface d'un processeur. C'est un truc qui est très petit. Évidemment, on ne va pas s'amuser à brancher des fils sur un semi-conducteur à cette taille-là parce que c'est absolument impossible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir graver des plaques de sidicium pour pouvoir directement graver les transistors à l'intérieur, sur la surface de la plaque. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros, c'est des trucs qu'on va mettre ce qu'on appelle des masques pour essayer de protéger un petit peu les parties qu'on ne veut pas modifier et puis on va venir modifier les parties visibles. Ça veut dire qu'on va, par exemple, pour doper les bouts de silicium, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer des ions à très grande vitesse pour qu'ils se retrouvent dans le matériau. Là, ça va faire la petite modification dont je vous ai parlé tout à l'heure de changer certains atomes pour avoir plus ou moins d'électrons disponibles. On va venir creuser certaines parties en mettant certains produits. On va faire toute une série d'opérations, c'est un truc qui est très long, très précis, pour avoir les transistors les plus petits possibles et mettre tout ça dans vos ordinateurs. Le transistor, c'est un truc qui est ridiculement petit et je pense que Charles Babel, s'il avait su qu'on pouvait faire des trucs pareils, il aurait été super content, il aurait pu faire des trucs de dingue avec. Mais bon, il a fallu ses travaux pour pouvoir arriver jusque là. Voilà pour ce qui est du transistor. Je suis ridiculeusement petit, ça me rappelle des cours de chimie, des cours sur les semi-conducteurs, ils en étaient arrivés, maintenant, tu arrives à faire des semi-conducteurs à échelle d'une seule molécule, en fait. Tu as une molécule... Je ne connais pas la taille moyenne d'une molécule. Tu veux dire un atome, non ? Non, non, pas un atome. Non, non, la taille d'une molécule, ça reste des grosses molécules, généralement, tu utilises des fulrènes, les fulrènes, je ne sais pas quelle taille ça fait, mais c'est les... Pardon, c'est les molécules sphériques qui contiennent 60 carbones, une espèce de boule qui servent aussi de roues dans les courses de cars, les courses de voitures moléculaires qui s'étaient organisées en France il y a un ou deux ans. Typiquement, je crois que, il me semble, j'avais regardé 7 nanomètres, c'est le diamètre de la molécule d'ADN, il me semble. Effectivement, c'est vraiment dans ces eaux-là qu'on est à une échelle moléculaire. de la taille du fulrènes d'environ 0,7 nanomètres. Donc voilà, c'est... Je trouve ça dingue. C'est complètement fou. Mais là, en fait, réduire encore la taille des transistors aujourd'hui, ça devient compliqué parce que, en fait, plus on va dans le petit, plus on risque d'avoir des petits effets bizarres, des machins liés à la mécanique quantique qui fait qu'en fait, ça fait foirer le calcul. Donc on a du mal à réduire et maintenant, l'astuce, c'est plus de réduire les transistors, c'est de multiplier ce qu'on appelle les cœurs, donc des sortes de sous-processeurs qui vont venir se partager le travail et du coup, accélérer un petit peu le temps de calcul. En gros, c'est un peu l'astuce qu'on a maintenant mais réduire encore la taille des transistors, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'on a amené la miniaturisation à un peu au max à partir du moment où tu utilises une seule molécule et à un moment... C'est un peu lié aussi à la loi de Moore. La loi de Moore, en gros, c'est une loi qui disait que... on multiplie par deux tous les deux ans, je crois, ou un truc comme ça. En fait, c'était l'augmentation de la puissance qui était exponentielle à part que là, maintenant, on ne commence à plus du tout être exponentielle voire même moins parce qu'on se retrouve avec cette limite physique qui fait qu'on ne peut plus réduire les transistors donc dans un processeur d'une même taille, on ne peut plus augmenter tant la puissance de calcul que ça. C'est un peu la... On va arriver à la taille de l'atome... Enfin, on n'est pas encore à la taille de l'atome mais presque donc c'est vrai que... Je ne sais même pas... Je pense qu'à la taille de l'atome, en fait, ça ne marchera même plus. Bah oui, voilà, ouais. Parce qu'en fait, je crois qu'il me semble que c'est l'effet tunnel de la mécanique quantique donc une... Alors, je n'y connais rien mais je crois que c'est une localisation des électrons qui devient aléatoire et du coup, avoir un champ qui passe bien, ça ne se passe pas... Ce n'est pas très efficace. Donc voilà. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? Est-ce que j'ai un petit bonus ? Oui, tu as le temps. Écoute, ça me fait plaisir ton dossier. Il y a de la chimie partout en fait. Je ne pensais vraiment pas m'y retrouver et je suis contente. J'ai un peu accueilli mes liens ce soir pour être sincère avec vous avec un électronique. Mais en fait, il y a des molécules dedans. Je suis contente. Génial. Alors là, j'ai parlé des transistors pour faire du calcul mais en fait, les transistors, on peut en trouver ailleurs. genre par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mémoire vive dans les ordinateurs. Cette mémoire qui... Ce truc qu'on me demande toujours de vérifier comment mon ordinateur rame. La rame, c'est la rame justement. C'est ça, la rame exactement. La random access memory. Ce truc-là en fait, c'est... Si vous n'avez jamais vu ça, en gros, c'est une sorte de barrette avec des petits rectangles noirs avec plein de fils de chaque côté. c'est un truc assez bizarre et en fait, dans ces petits rectangles-là, on va avoir plein de transistors qui seront à l'intérieur. Alors, ils sont positionnés d'une manière particulière. En fait, c'est un mix entre eux des transistors et ce qu'on appelle des condensateurs. Donc, c'est une sorte de petit truc électronique qui va permettre d'accumuler un petit peu d'énergie et de le rebalancer brutalement quand on le demande. Et donc, ce truc-là, en fait, c'est ce qui va stocker les informations temporairement dans l'ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la mémoire qui, quand on débranche l'ordinateur, on perd complètement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est du fait que, en gros, l'électricité qui est main, qui est contenue dans ce truc-là, c'est à l'intérieur du transistor et que le transistor est fini par se vider au bout d'un moment, naturellement. Et en fait, dans ce type de stockage, on va avoir des sortes de petits duos à chaque fois transistor-condensateur et chaque petit duo va représenter en fait, un 0 ou 1 comme ce qu'on a en informatique, le binaire, 0 ou 1, mais c'est contenu dans ces petits machins-là. Évidemment, comme c'est la taille d'un transistor, on va en avoir des milliards à l'intérieur. Donc, en fait, on va pouvoir stocker énormément de choses. Là, maintenant, je crois qu'on a des barrettes de mémoire qui vont jusqu'à, je crois que j'avais vu, 16 gigas. Corrigez-moi s'il y a plus. Mais en gros, c'est des trucs où on peut stocker plusieurs films à l'intérieur de ce genre de choses pour vous donner une idée. C'est un truc complètement délirant. Ce truc-là, à l'intérieur, il y a des transistors qui permettent de garder tout ça. Alors, là, c'est pour la mémoire vive. pour ce qui est d'autres types de mémoires, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu de la mémoire flash, tout ce qui est clé USB, les cartes SD, ce genre de choses. Il y a aussi les disques SSD pour ceux à qui ça parle. C'est un peu comme des disques durs à part que souvent, on dit que c'est vachement plus rapide. en général, on les préfère pour démarrer les ordinateurs, ce genre de choses. On gagne pas mal de temps et pas à l'intérieur. C'est aussi des transistors. Bon, là, ceux-là, par contre, qui sont un petit peu modifiés. Si vous vous souvenez bien, le sandwich, on a les trois blocs comme ça qui sont l'un à côté des autres et on a un machin au niveau du jambon, du sandwich. En fait, entre le jambon et le fil qui arrive sur le jambon, on va mettre un autre truc. On va rajouter un petit machin et ce machin-là, en fait, il va venir stocker des électrons durablement. En fait, quand on coupe l'électricité, on va avoir des petits électrons qui vont rester à cet endroit-là, qui vont rester bloqués et en fait, en fonction de la présence ou de l'absence d'électrons à cet endroit-là pour tous les petits transistors qu'on va avoir sur la mémoire, en fait, ça va faire des 1 et des 0. Donc, c'est comme un transistors à part que c'est légèrement modifié et du coup, on va pouvoir stocker de l'information dedans. Ça va là-dessus ? Oui, je suis en train de récapituler dans ma tête pour voir si j'ai compris. Comment il détecte la présence ou l'absence d'électrons ? En fait, c'est en mettant une petite tension au niveau du fil qui arrive sur le jambon du sandwich, en fonction de si ça passe ou si ça ne passe pas, si c'est résistant ou pas, enfin, si c'est résistant à l'électricité ou pas, en fonction de s'il récupère de la formation ou pas. Si c'est résistant ou pas, s'il y a un électron ou pas, ça donne ou pas une résistance au coureur du courant. Du coup, à ce moment-là, on arrive à savoir si c'est comme ça. Par contre, ce que j'ai appris récemment, c'est que quand on fait ça, généralement, on détruit l'information qu'il y a à l'intérieur et du coup, dans la foulée, il faut remettre des électrons pour pouvoir garder l'information. Je trouvais ça assez marrant. Voilà, je fais à peu près le tour de ce que je voulais vous raconter. J'ai essayé de faire un dossier assez court parce qu'il y a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'informations à l'intérieur. Ouais, tu mélanges un petit peu plusieurs disciplines. Ouais, j'aime bien mélanger des disciplines vu que j'ai toujours fait mes études dans ce genre d'idées, j'aime bien. Ouais, puis c'est vrai que finalement, tu dis l'informatique emprunte un peu à d'autres disciplines. À toutes les disciplines. Tu dis que j'ai dit exactement. Eh bien, merci. Moi, j'avoue que je n'ai pas vu passer de questions dans la chatroom. Plutôt des remarques et des blagues. Non, mais par rapport à une discussion qu'on avait dans la chatroom, ce qui est fou aussi justement, je pense, avec les ordinateurs, la miniaturisation et tout, c'est que dans pas mal de domaines, je pense actuellement, on génère de plus en plus de données et les ordinateurs ne suivent plus en fait. Justement, avec que ce soit la RAM, les disques durs qu'on a, nous, je vois en microscopie, nos microscopes génèrent des données qui sont tellement énormes et il me semble que Johan en avait parlé aussi pour les instruments d'astronomie que malgré toutes ces choses qui nous paraissent folles et qu'on attend des débits qui sont quand même plus hauts, un degré de miniaturisation qui nous permet de faire des choses plus rapidement et à plus haut débit, en fait, on n'arrive toujours pas à suivre la quantité de données qu'on produit, la taille des données qu'on produit, etc. et je trouve que c'est vachement intéressant par rapport à ce que tu dis parce qu'on a un peu ce paradoxe d'arriver à aller de plus en plus vite et de faire de plus en plus de choses mais ça ne suit toujours pas les besoins qu'on a, ce qui est fou quand on y réfléchit. Oui, c'est vrai. On est complètement dépassé par... La course entre la production de données et le stockage. Oui, et même juste les processer. Par exemple, moi, les files que je génère, mon ordinateur n'est pas capable de les ouvrir en ce moment, ce qui est un problème. Ils sont à combien de taille ? 400 gigas. Oh la vache ! Ah oui, effectivement ! Ah oui, il faut une sacrée... Il faut une sacrée rame. Eh bien, j'ai 128 gigas, ça ne suffit pas. C'est incroyable. C'est vrai que moi, je n'ai jamais eu de... Enfin, les plus gros fichiers que j'avais eus, c'était des fichiers qui contenaient des informations génomiques et ce n'était pas à ce point-là. Alors, pour ça, ils en ont des nouveaux qui sont encore plus énormes maintenant parce qu'avec les nouvelles techniques de séquençage, on a des trucs énormes. Et ouais, Johan parlait de l'astronomie ou les images des microscopes. Alors, je n'ai plus la taille en tête mais c'était vraiment immense. Et ouais, c'est... C'est quoi, le monde ? Il ne faut pas un transistor. C'est ça. Il y a justement, il y avait une question dans la chatroom qui est arrivée de la poirasse si l'on ne peut plus miniaturiser les transistors dont augmenter leur nombre et la taille des processeurs. Alors, la taille des processeurs, je pense que pour la taille des processeurs, il doit y avoir une limite aussi sur l'échauffement du processeur parce que dans les ordinateurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont ouvert déjà des ordinateurs, il y a toujours une sorte d'énorme bloc de fer avec plein de dentailles à l'intérieur et généralement, collé à ça, il y a un ventilateur. Et ça, ça sert à refroidir le processeur et je ne sais pas si augmenter la taille du processeur ne va pas créer quelques petits soucis autour de ça. Genre le processeur qui chauffe trop et qui finit par fondre ou un truc dans le genre. Il y a ça et après, il y a l'histoire des cœurs dont j'ai parlé. En gros, puisqu'on ne peut plus miniaturiser les transistors, en fait, il faut multiplier les processeurs. Donc, avoir plein de petits processeurs, là maintenant, quand on achète des ordinateurs, c'est des fois, des 16 cœurs, c'est qu'on a plein de sous-petits processeurs qui vont venir se partager le travail, se partager une tâche pour pouvoir un peu accélérer la vitesse de calcul. Il y a une question d'Avarion, mais je ne sais pas la lire. Est-ce que les qubits peuvent régler cette limite à terme ? J'ai honte. Pour l'informatique quantique, j'avoue que c'est un truc que je suis en train de me renseigner dessus, mais ce n'est pas encore super clair pour moi. En gros, de ce que j'ai compris des ordinateurs quantiques, c'est intéressant pour des tâches très particulières. Des tâches qui nécessiteraient un temps complètement démesuré à faire avec de l'informatique classique. Et du coup, en faisant ça avec des ordinateurs quantiques, on gagne énormément de temps. Je crois que Google a sorti un article il n'y a pas longtemps sur Nature. Je ne me souviens plus des valeurs, je crois qu'ils avaient... Pour la première fois, en fait, ils ont atteint ce qu'on appelle de manière totalement pompeuse la suprématie quantique, c'est-à-dire qu'ils ont fait un calcul qui, avec un ordinateur classique, prendrait beaucoup de temps. Je dis beaucoup de temps parce que le temps que prendrait ce calcul est remis en cause assez régulièrement avec des manières différentes de le côté. Mais sur les qubits, ce qu'il faut comprendre qui va résonner avec ton dossier, c'est qu'on ne parle plus de portes logiques comme tu nous les as présentées, on a d'autres types de portes logiques qui sont des portes logiques quantiques. On parle en effet de types de calcul qui sont différents et il y a un truc qu'on néglige très souvent dans les ordinateurs quantiques quand on les présente, c'est la préparation de l'ordinateur. C'est-à-dire que... Ah oui, c'est du délire. En gros, ce qui est très différent de ce que j'ai compris avec les ordinateurs quantiques, c'est qu'en fait, on prépare l'ordinateur pour le mettre dans un état quantique parce qu'en fait, ce qu'on appelle des qubits, c'est un ensemble de particules qui sont intriquées entre elles. Si vous voulez entendre parler d'intrication quantique, vous pouvez écouter l'épisode qu'on a fait avec... Comment il s'appelait ? Notre cher ami suisse... Ah zut ! Un épisode d'intrication quantique. Je vais retrouver son nom le temps que je parle. Et donc, on intrigue ces particules d'une manière spécifique qui va faire que quand on va mesurer plusieurs fois le calcul, plusieurs fois l'état de ces particules, on aura le résultat d'un calcul très complexe parce qu'en fait, on aura fait des milliards d'opérations totalement en parallèle en même temps. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut les préparer, ces particules. Ce n'est pas anodin. En général, les ordinateurs quantiques, je crois qu'ils sont très proches du 0 Kelvin parce que sinon, on n'arrive pas à garder les particules intriquées. Donc, ce n'est pas non plus des trucs qu'on aura... Je crois que pour Google, c'est 0,2 Kelvin. Ce n'est pas des trucs qu'on aura chez nous tous les 4 matins. C'est en effet des opérations très compliquées. Ça demande en général un ordinateur non quantique pour fonctionner. Ça, c'est le côté un peu cocasse de la chose. Et ensuite, un des trucs qui aujourd'hui est très problématique dans les ordinateurs quantiques, c'est que c'est très imprécis. Ça fait beaucoup d'erreurs parce que comme je viens de le dire, en fait, il faut faire plusieurs fois la mesure pour avoir le résultat de l'ordinateur quantique. Et donc, il y a un peu d'erreurs dans le tas parce que la mécanique quantique, c'est une théorie qui est avant tout statistique donc qui va donner des résultats en répétant l'expérience mais qui va avoir du mal à donner un résultat très précis. Donc voilà. En gros, pour répondre à la question, les ordinateurs quantiques vont résoudre des problèmes, vont aussi peut-être foutre la merde dans la sécurité informatique et ça sera le sujet de notre épisode mais clairement, de ce que j'en comprends, ça ne va pas être le grand remplacement comme les transistors. Ça va plutôt être un truc à côté qui va... Moi, j'ai beaucoup de doutes que c'est des choses qui iront dans les foyers ou des choses comme ça mais je pense qu'on aura une cohabitation des deux parce que c'est quand même beaucoup plus complexe à mettre en place et à utiliser et que les ordinateurs avec les transistors en fait fonctionnent quand même pas trop mal. On a en effet des exemples d'opérations dont on a parlé là mais tous les exemples typiquement de taille de données aujourd'hui on commence à arriver à les gérer en distribuant les données sur plusieurs serveurs et en parallélisant les calculs. enfin, c'est en effet les logiques de labo qui doivent évoluer mais c'est des choses où mine de rien il y a des gens chez Google qui arrivent à analyser à vous donner une recherche en moins d'une seconde avec une analyse de tout l'Internet donc c'est qu'on arrive à faire des calculs rapides avec des grosses données. C'est juste qu'il faut être très très organisé et avoir justement des gens qui savent travailler avec ces données-là. C'est vraiment des applications très très particulières pour l'informatique quantique après pour ce qui est de foutre la merde dans les systèmes de sécurité je pense qu'on a quand même enfin, ce sera quand même dans très très longtemps vu que la manière où ça a évolu. Moi je parlerai pas dessus parce qu'en l'occurrence dans les problèmes que savent résoudre l'informatique quantique ces problèmes-là sont quand même parmi ceux où ça s'y présente plutôt bien. Mais après il y a des solutions de cryptographie quantique donc c'est toujours pareil c'est de la course un peu débile mais... C'est juste que pour ce qui est de la décomposition en nombre premier pour les systèmes de clés publiques et clés privées les asymétriques j'ai... Enfin, vu ce qu'on arrive à faire pour l'instant je suis pas sûr que typiquement avoir des... arriver à décomposer des nombres de 128 bits j'ai l'impression qu'on a quand même de boujours devant nous sur la sécurité. J'ose pas prévenir l'avenir j'en sais rien parce que ça a évolué très vite si tu veux c'est ce que tu as raconté si on revient sur ton dossier avant le transistor personne n'imaginait qu'on puisse aller à cette vitesse là dans l'évolution de l'informatique et c'est grâce à l'apparition des transistors et aussi à l'effet tunnel qui je crois est utilisé dans certaines choses dans les ordinateurs donc en fait on peut avoir des surprises là dessus même sur tout ce que je viens de raconter l'effet tunnel c'est pour la mémoire flash en fait mais il faut vous dire aussi que l'informatique on parle de systèmes qui sont extrêmement complexes même au delà parce que toi t'as parlé surtout de chimie ce qui a ravivé clair et au dessus de ce que tu as raconté en fait on a des programmes et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui on vit avec une grosse partie de programmes qui ont été écrits une cinquantaine d'années qui sont pas réécrits parce que les gens s'amusent pas à réécrire tous les quatre matins des programmes et je pense que par contre une prédiction qu'on peut faire sur l'informatique quantique c'est que même si elle devient mille fois plus rapide c'est pas 100% des trucs qui seront réécrits parce qu'il y a des trucs qui marchent bien et votre lumière connectée sans doute qu'elle restera avec un ordinateur classique pendant un bon siècle parce que personne ne verra l'intérêt d'aller y foutre un ordinateur quantique dedans quoi ouais c'est sûr comme aujourd'hui il y a des trucs qui sont codés avec des langages obsolètes juste parce que ça marche et personne n'a envie d'aller remettre le nez dedans moi j'aime bien rappeler qu'en gros le monde réel c'est quand même très chaotique et en général c'est juste le bordel et c'est la cohabitation de pas mal de trucs plus ou moins c'est comme ça qu'il y a encore des gens qui codent en Fortran ouais et puis ça m'étonnerait pas et t'as encore des automates qui sont pas des trucs électroniques t'as encore des enfin c'est tout con mais un exemple de système mécanique par rapport à un système électronique moi j'ai eu un flipper chez moi qui était un flipper mécanique c'est hyper impressionnant à voir parce qu'il y a zéro électronique et ça permet de calculer des points et on en trouve encore des flippers mécaniques ça existe encore parce qu'il marche il n'y a pas d'électronique dans les flippers pour l'anecdote j'avais laissé un velux sous vert qui était juste au-dessus de lui et il a pris la pluie toute la nuit le lendemain séché marchait encore nickel ah ouais c'est hyper solide quand tu le vois c'est hallucinant parce que le truc est fait pour compter un score donc c'est pas très élaboré mais bon c'est le bordel quoi après il y a un truc sur le calcul justement sur la simplicité du calcul il y a un truc que j'aime bien c'est de présenter d'autres méthodes qui permettent de faire typiquement de la logique boolean mais qui sont pas du tout de l'électronique genre par exemple dans le jeu Minecraft il y a des gens qui se sont amusés à faire un ordinateur entier en juste avec un bout du jeu en fait et ça marche très très bien juste avec ça et voilà mon truc préféré c'est un certain Matt Parker je sais pas s'il y en a qui connaissent Matt Parker c'est un gars qui fait de la vulgarisation en maths mais en fait il fait pas mal de trucs autour de l'informatique et il y a un jour il a fait un petit événement comme ça il a pris dix mille dominos et il a fait un circuit logique comme ce qu'on a dans comme ce que j'ai présenté avec des dominos qu'il a positionné d'une manière particulière et quand il a poussé il avait fait tout son truc en gros pour lancer le calcul il avait fait une addition de nombres binaires donc en gros je crois que c'était deux nombres binaires de trois bits chacun il me semble et en fait à la fin ce qui était censé tomber c'est le code binaire de l'addition des deux nombres et en fait il a poussé les dominos de façon à représenter il faut voir la vidéo pour voir dans le détail mais à représenter les nombres binaires qu'il voulait faire à la base et ce qui est tombé à la fin enfin ce qui devait tomber à la fin parce qu'il y a eu du cafouillage les dominos c'est jamais très très fiable normalement ça devait être ce qu'il était censé l'addition de ces deux nombres binaires donc juste avec les dominos il a réussi à faire du calcul je crois qu'il en a fait de mémoire il en a fait un avec des plus petits chiffres et qui a marché et après il a tenté le diable il a essayé de faire le truc le plus grand qu'il pouvait faire avec l'espace qu'il avait et là il y a des trucs de dominos qui tombent le virage a fait tomber la file de dominos à côté et du coup ça a raté mais le fait que ça marche même si il y a eu quelques cafouillages mais le fait que ça marche je trouve ça juste oufissime quoi en fait c'est oui oui il faut aller regarder la vidéo pour les gens que ça intéresse il faut voir la vidéo parce que c'est vrai que je trouve ça assez fascinant de la même façon il y a un truc alors en fait on se parle régulièrement avec Emilien puisqu'ils nous sommes collègues et que donc on a déjà parlé plein de fois de cette vidéo tellement on est complètement fan tous les deux mais dans le même ordre d'idées moi j'avais vu un plan de trucs qui n'a jamais été réalisé mais mais il y a les plans enfin peut-être ça a été réalisé depuis d'ailleurs mais d'ordinateur à base d'eau et de siphon et en fait le siphon si les deux arrivées d'eau arrivent le siphon va se vider s'il y en a qu'un ça va remplir le siphon mais ça va rester plein mais ça va pas envoyer de l'eau en dessous etc et donc avec des systèmes de siphon on peut aussi faire des portes logiques il y a quelqu'un qui avait fait tous les plans et pareil c'est juste que ça prend ça prend une taille monstrueuse pour faire pour faire une addition toute pourrie genre un plus deux quoi mais on est super content que ça marche je sais pas si c'est de ça que tu parles moi j'avais vu un truc où c'était des jets d'eau ah non là c'est pas des jets d'eau c'est des siphons c'est vraiment de l'eau qui coule en gros l'idée l'idée c'était qu'il y avait deux jets d'eau qui quand ils étaient activés tous les deux se rencontraient et du coup le fait que les deux jets d'eau se bloquent l'un l'autre ça tombait dans un petit dans un petit entonnoir et s'il y en avait qu'un seul le jet d'eau il tombait à côté donc là du coup on a un et avec ça aussi et donc ils ont fait toutes les portes logiques comme ça avec des petits jets d'eau c'est juste trop bien tant qu'on est dans les angloces chelous d'informaticiens je suis obligé de placer celle-là mais il y a la plus grosse on arrête l'émission non non la plus grosse société la plus grosse société au monde qui fournit des certificats de sécurité à internet donc c'est en gros c'est des trucs qui vérifient que vous vous connectez bien sur le site ou vous vous connectez par exemple quand vous faites un paiement en ligne ils avaient un gros problème c'est qu'ils devaient générer très rapidement des nombres aléatoires de manière fiable et en fait tous les générateurs informatiques de nombres aléatières pour eux ils n'étaient pas suffisamment fiables pour en générer beaucoup donc la solution qu'ils ont c'est qu'ils ont un mur de lampes à lave dans leurs locaux donc vraiment les lampes à lave vous savez c'est ces trucs qu'on branche ça fait des petites bulles qui montent et qui descendent des trucs en forme de fusée ils ont une webcam qui à chaque fois qu'ils ont besoin de générer un nombre aléatoire prend une photo du mur de lampes à lave et en fonction de ce que ça voit ça calcule un nombre aléatoire qui correspond aux lampes à lave et c'est véridique c'est utilisé en production mais en fait c'est vrai ça mais oui c'est vrai et non seulement c'est vrai mais en fait ils se sont fait une pub monumentale là-dessus mais ce qui est génial c'est qu'en fait ils n'ont pas que ça parce qu'ils en ont besoin de beaucoup quand même de nombres aléatoires donc juste ils s'amusent à trouver des systèmes de ce type là et ils en font plusieurs et ils font régulièrement de la com dessus parce que quand t'as une idée comme celle-là évidemment qu'il faut en parler partout quoi ça te fait une pub monumentale j'en partage dans la chatroom l'article 10% de l'internet est sécurisé par des lampes à lave je vais aller voir l'article aussi ça a l'air génial ah oui oui c'est pour ça que je ne fais pas confiance si c'est hyper c'est hyper chaotique une lampe à lave c'est parfait bon tant qu'on est dans les anecdotes je partage quand même la blague de le geek qui nous l'a envoyé deux fois sur la chatroom parce qu'elle mérite d'être lue à l'antenne le transistor ok mais de rire ou de douleur bon sinon il faudrait prendre des enfants pour générer de l'aléatoire ça marche assez bien ça marche très bien aussi est-ce qu'il y a un mot de la fin ou on passe sur le pitch de la semaine prochaine je pense qu'on a dit beaucoup de mots de la fin on peut passer à la suite je pense qu'on peut y aller Milla t'avais oui oui t'as ta citation alors on va juste faire le pitch de la semaine prochaine et puis ce sera parti la semaine prochaine donc ça part en roule libre chez Podcast Science et on sait tous ce que cela signifie vous aurez donc plusieurs petites chroniques courtes des membres de l'équipe une toute nouvelle chronique d'une invitée très spéciale qu'on vous en dit pas plus et bien sûr la réponse au quiz voilà tout ça c'est pour la semaine prochaine pour ta citation tu as une femme et ça c'est beau c'est bien parce que j'ai parlé dans cette chronique du coup avec ma citation j'aurais parlé des trois personnes les plus cool je trouve de l'histoire de l'informatique Alan Turing Claude Shannon et du coup j'ai une citation de Ada Lovelace comme j'ai dit tout à l'heure alors Ada Lovelace donc voilà du coup comme l'a dit YouTube quelqu'un de très très important puisque c'est la première personne qui a fait un programme informatique alors à l'époque c'était sur la machine de Babbage donc un truc qui était destiné à quelque chose de mécanique mais en attendant dans le document qu'elle a fait il y a toutes les étapes de calcul les unes à la suite des autres avec les détails sur où est-ce qu'on est censé stocker l'information temporaire pour continuer à faire le calcul etc donc très très complexe et donc c'est quelqu'un d'absolument incroyable et donc la citation qui est du coup un peu en rapport avec ce que j'ai raconté sur en gros le calcul dans les ordinateurs la machine analytique n'a pas la prétention d'être à l'origine de quoi que ce soit elle peut faire tout ce que nous savons lui ordonner de faire donc si on sait faire des et des ou et des non on peut lui expliquer comment agencer tout ça pour faire ce qu'on veut lui faire faire en fait on n'a pas parlé des peut-être il n'y a pas de peut-être c'est ou oui ou non je demandais à Claire c'est Claire le chef c'est moi chef pardon écoute on ne m'appelle pas comme ça souvent je n'ai pas compris tu t'es adressé à moi j'aime beaucoup c'est toi par défaut on n'a pas Irène il n'y a pas Elea parle parle d'Adaloplaix moi je me mords les joues pour ne pas vous dire que c'est le nom du futur bâtiment où nous allons habiter travailler avec Emilia et Robard ça il est en passant Ada c'est Ada c'est Ada Ada Lovelace Lovelace non dans le pas conceptuel qu'elle a fait en gros c'est que il faut imaginer quand on décrivait juste avant les ordinateurs où en gros on avait des on avait des grosses machines qui ont été toutes préparées etc avec les lampes et tout dont on a parlé et on y mettait dedans des cartes perforées donc en gros on avait deux choses qui étaient très différentes on avait l'ordinateur qui était capable de faire un certain nombre d'opérations et les cartes perforées qui en gros étaient les chiffres de départ donc vous imaginez que vous avez préparé un ordinateur pour faire des additions et la carte perforée elle contient les deux chiffres qui permettent de faire l'addition on est d'accord avec ça c'est ce que tu racontais tout à l'heure et le pas conceptuel c'est de dire hé mais les gars vu qu'on utilise une carte perforée pour représenter les données pourquoi on n'utiliserait pas aussi une sorte de carte perforée pour représenter le programme et en fait d'avoir un ordinateur qui est programmable au lieu d'avoir un ordinateur qui fait qu'une seule opération et qui on donne des données et ça paraît tout con comme idée mais en fait c'est ça c'est elle qui a non pas fait le premier programme informatique mais qui a imaginé que la notion de programmé pouvait exister alors que mettez-vous à la place des gens à cette époque-là c'est de se dire que la machine qu'on a devant soi c'est pas un truc qui est figé c'est un truc qu'on pourrait modifier à la volée en mettant des trucs dedans c'est hyper épatant de s'être mis en tête ça et à une époque où les ordinateurs n'existaient juste pas du tout donc c'était c'était assez fou d'imaginer ce genre de choses voilà je me tais maintenant ce que j'aime bien ce que j'aime bien aussi chez Adolf Leigh c'est en gros le déroulement de sa vie qui était ultra intense c'est un peu comme Alan Turing ça fait très comment dire c'est très théâtral en fait je trouve oui oui il faudrait que non si si c'est pas mon avis je sais pas si je dirais théâtral c'est à faire voir que c'est plus heureux que Turing mais bon c'était surtout que c'était pas la meilleure époque c'était pas la meilleure époque c'est trash quand même ça s'est quand même mal terminé mais bon je voulais faire des trucs scientifiques c'est un peu ça mais bon c'est ça est-ce qu'il y a une bonne époque du monde pour être une femme c'est peut-être pas abouti mais c'est quand même pas trop ça dépend ça dépend où si tu compares si tu compares non mais je veux dire dans les pays occidentaux c'est quand même simple bon on passe ce quiz le quiz et bien oui attention c'est la dernière semaine pour nous envoyer vos réponses puisque la fin du suspense c'est la semaine prochaine alors le quiz du moment c'est le téléphone portable démagnétise les cartes de crédit info ou un tox Emilia t'en penses quoi ? je sais ce que t'as fait oui oui de la tête pendant que je lisais la question apparemment t'avais quand même une idée oui non c'est juste que je me souvenais je me souvenais du quiz c'est pour ça que j'ai dit oui j'aurais tendance à dire que non mais en fait ça dépend des téléphones aussi effectivement s'il y a s'il y a des trucs à induction à l'intérieur je sais pas moi j'ai du mal à me décider là-dessus et donc oui j'étais plus décidé mais là je sais pas bah t'as une semaine pour te décider la réponse la semaine prochaine pendant l'émission Roux Libre avec toutes les autres petites chronies un petit mot avant de finir cette émission pour nos patrèons les derniers en date qu'on remercie énormément Pablo David et Jogla Poirasse un grand merci à vous et un grand merci à tous ceux qui donnent régulièrement ou pas régulièrement ou à ceux qui voudraient donner mais qui donnent pas on vous aime tous quand même et enfin on arrive à la fin de cette émission 392 alors un grand merci à notre invitée Emilia merci beaucoup d'être revenu sur le podcast merci m'avoir accueilli t'as réussi en une seule émission à me réconcilier un peu avec l'informatique va falloir revenir t'as réussi parce que t'as mis un petit peu de chimique dedans t'as réussi à faire parler Pascal Alontaine et tu nous en rappelles que pour les transistants comme les transistants je vais arriver comme ailleurs ce n'est pas la taille encore si la taille compte mais c'est plutôt qu'il faut que ce soit petit sinon on sort on a pas compris le dossier mais là la taille compte est pas mal en fait c'était sa conclusion de dossier figure-toi bon sur ce on se retrouve la semaine prochaine en attendant que servir la science soit votre joie on se retrouve